Alors je reviens sur la question juive, parce que j'ai insisté sur le fait que dans les textes du Théronome, mais pas seulement, puisque ces textes du Théronome sont post-datés en réalité, ça date d'une période bien plus ancienne, et bien dans les textes du Théronome, on nous parle d'une conquête des Hébreux, appelés les Hébreux, appelés les Juifs, c'est secondaire, moi je parle des indamites, moi, n'importe, et bien, il faudrait se demander quels sont les moyens de cette conquête, les moyens de cette domination, hein, ben oui, et le timing, et le calendrier de cette domination, deux questions, le timing, c'est l'astrologie, c'est pas l'astrologie en tant que savoir, c'est la réalité astrologique, même si on ne la connait pas, même si on n'a pas formulé cela, elle est là, elle agit, et donc effectivement, il y a des moments où les Juifs font l'objet d'une attention particulière, font l'objet d'une révération particulière, et à ce moment-là, ils peuvent faire entendre la voix d'une certaine vérité, pas la vérité, je parle pas d'une vérité au niveau religieux, pas d'une vérité au niveau de l'observation du monde, de la compréhension du monde, de l'organisation du monde, c'est ça dont il s'agit, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les Juifs ne sont pas là pour délivrer le message juif, ils sont là pour renouveler les choses, ils sont des médecins de l'âme, du corps, social, donc, chaque génération de Juifs doit apporter quelque chose de nouveau, je ne sois pas de répéter un assainement des choses, parce que ça, n'importe qui peut le faire, donc, pour moi, le mot vérité est un mot fondamental, le Juif a accès, mais pas en permanence, mais a accès ponctuellement à une certaine forme de vérité qui s'impose, vérité scientifique, si on peut le dire, moi je préfère parler de science dans ce domaine-là, ils sont porteurs de la science, au sens de dire des choses comme elles sont, et puis autrement, il y a des périodes sociales où on peut se permettre de dire n'importe quoi, et où les Juifs, on les évacue, on les laisse de côté, on les met à l'écart. Sous-titrage ST' 501